What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, je propose qu'on se débriefe le test de la Jordan Zion 2. Ok ok les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et on est parti directement avec le point qui m'a le plus marqué sur cette Jordan Zion 2 et c'est pas un secret puisque c'est le maintien, tout simplement, vous connaissez Zion, c'est un beau bébé, un gros bébé qui joue au basket et qui surtout a besoin d'une paire qui va venir sécuriser un maximum son pied sur les mouvements latéraux mais pas que et en effet cette Jordan Zion 2 est la paire qui maintient le mieux le pied. C'est la paire qui propose le meilleur niveau de maintien actuellement au niveau de toutes les chaussures de basket confondues. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on est sur un retour au modèle des années 90. On a des empiècements et des ajouts avec des matériaux qui sont pas légers, qui sont assez lourds mais qui vont venir apporter un maintien de qualité, un maintien de quantité et surtout on n'avait pas énormément de paires qui étaient positionnées sur ce secteur. Des paires qui étaient spécialisées dans le domaine du maintien, qui allaient verrouiller absolument le pied et vous allez retrouver ça sur cette Jordan Zion 2. Donc pour les joueurs qui reviennent de blessure, qui reviennent d'entorse à la cheville, peut-être que ce sera une excellente option pour vous en tout cas sur le terrain. Elles permettent à vos pieds d'être en sécurité et ça c'est un vrai plus. Avant de passer aux autres attributs techniques, je vous propose qu'on se parle un peu du design. Personnellement c'est pas mon modèle préféré malgré le fait que bon j'ai pas commandé le coloris le plus sexy. Il y avait un coloris qui était en violet et noir que je trouvais réellement intéressant et que j'ai déjà vu dans mes rencontres abonnés et en vrai je trouve que c'est un super modèle. Là le modèle de lancement il est un peu tuning, on peut voir le Jordan avec pas mal de couleurs. Bon ça story telle aussi la story de Zion mais personnellement il me parle pas énormément ce coloris. Le design c'est pas un coup de coeur non plus mais sur le terrain détrompez-vous, cette Jordan Zion 2 elle a pas à rougir. Je vous propose qu'on embraye sur la traction et les motifs de semelle extérieure sont assez plats, assez fins et assez souples. Et donc lorsqu'on les porte la première fois ça squeak pas énormément, ça crise pas sur le terrain mais j'ai pas eu d'inconvénients lorsque je les ai portés que ce soit sur les mouvements latéraux, sur les mouvements en face, sur les mouvements en arrière. La traction tient bien et n'oubliez pas qu'on est chez Jordan. Et l'écurie Jordan propose des modèles qui sont toujours un minimum qualitatif. Il y a eu très très peu de loupés chez Jordan parce que les équipes sont toujours mobilisées pour proposer le summum d'un point de vue de performance. Et donc la traction de cette Zion 2 pour moi elle est validée dans tous les sens du terme. Elle prend pas énormément la poussière et ça c'est un plus. On a le logo Zion juste en dessous qui n'influant rien sur la traction. A l'arrière on a deux compartiments bien définis mais qui vont aussi apporter ce niveau de grip qui à mon sens est largement au-dessus de la moyenne de ce que proposent les différentes chaussures de basket. Et ça fait toujours plaisir à entendre. On peut embrayer rapidement sur la partie confort et je dirais pas qu'il y a rien à signaler. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a son pied à l'intérieur, personnellement ça allait. On est sur une paire qui va être intéressante pour les joueurs qui ont les pieds larges. Et donc je vais m'adresser aux joueurs qui ont les pieds fins maintenant. Ça va être compliqué de trouver votre sizing parfait. Autant sur la Jordan 36, c'était compliqué de trouver le mien parce que c'était une paire qui était faite pour les pieds qui étaient assez fins. Et donc du coup, soit on était serré dans la chaussure, soit on n'arrivait pas au bout. Sur cette Zion 2, c'est un peu le contraire puisque si vous avez les pieds fins et que vous arrivez au bout, il va y avoir des espaces un peu vides au niveau de la chaussure. Après c'est ça, c'est une chaussure signature donc elle est faite pour le joueur. Et si Zion a les pieds larges, cette paire sera faite pour les pieds larges. Et donc c'est dommage pour les joueurs qui auront des espaces par-ci, par-là, qui ne seront pas remplis par vos pieds. Donc moi ça allait parce que j'ai les pieds larges. Mais le deuxième bémol que je donnerais d'un point de vue confort, c'est au niveau du tondon d'Achille où on a des petits coussinets qui sont positionnés à l'arrière. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la chaussette et surtout au niveau du bout du pied, lorsqu'on a un pied qui part un peu vers l'arrière, on n'a pas l'impression d'avoir mal. Mais ça me gênait. En fait, il y a un élastique ici qui va venir apporter un peu de la rigidité. Et du coup, sur les mouvements où mon pied partait un peu en arrière, j'avais des petites douleurs ici. Donc ça, ce n'est pas un élément que vous pourrez modifier ou ce n'est pas un élément qui va s'estomper avec le temps. Je pense que c'est la rigidité globale de la chaussure qui va partiellement rentrer dans vos pieds si vos pieds partent en arrière. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, si vous n'avez pas compris, écrivez-moi en commentaire. Pour ceux qui l'ont acheté d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis. Peut-être que je vais trouver des joueurs qui ont ressenti la même chose que moi. Donc le maintien et le grip, c'est validé. Le confort, disons que c'est mitigé. Elle a déjà été positionnée sur la Jordan Zion 1 et qui a sûrement dû plaire à Zion. Pourquoi ? Parce que c'est un petit sac, un petit bague d'amorti qui va venir apporter avant tout de la compression. Qu'est-ce que la compression ? C'est quand votre pied va venir appuyer sur l'amorti et l'amorti va venir s'affaisser. Ça n'apporte pas un retour d'énergie maximum, mais ça apporte surtout de la compression et on se sent confortable dans la chaussure. Moi, c'est l'un de mes amortis préférés parce que j'aime bien pouvoir, sur des retombées très brutales, avoir cette sensation comme si on est sur un coussin. Et l'amorti R apporte cet élément-là. Du coup, moi, ça me plaît, mais je sais que pour ceux qui rechercheront avant tout du retour d'énergie, je vous invite quand même à partir sur des paires qui proposent du zoom puisque c'est la technologie reine chez Nike et qui n'est pas sur cette Jordan Zion 2. Alors, à raison, puisque 1, c'est une paire signature. Il faut que Zion choisisse la paire qui lui convienne le mieux. Et 2, parce qu'il y a une partie et une typologie de joueurs qui vont apprécier pouvoir jouer avec l'amorti R. Et c'est mon cas notamment. On s'est parlé au tout début du maintien. Et au final, cette Zion 2 de l'extérieur, elle peut être vue comme un parpaing. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde la chaussure, elle est assez massive, elle est assez mastoc. Et donc, on a l'impression qu'au niveau de la fluidité sur le terrain, ça ne fonctionnera pas. Et détrompez-vous. On va essayer de plier la chaussure. Elle se plie surtout sur la partie avant. Mais en tout cas, au niveau des orteils, au niveau de l'avant du pied, on a cette mobilité qui va faire que sur des mouvements talons, pointes, on a cette fluidité au niveau de la chaussure. Oui, de l'extérieur, on dirait qu'on n'a pas du tout de mobilité et que vous allez faire talons, pointes, talons, pointes. Mais on a réellement cet aspect qui va faire qu'une fois que vous avez la chaussure au pied, que vous allez jouer au basket, vous avez cette mobilité, ce dynamisme et surtout cette fluidité au niveau de la foulée que vous pourrez retrouver en meilleure quantité sur d'autres modèles. Mais je trouve que le rapport entre le maintien qu'elle propose et la fluidité qu'on a sur le terrain, il est assez exceptionnel. Et du coup, c'est un peu à l'image de Zion. Puisque Zion, c'est un gros bébé qui met des gros appuis, qui tomare, mais qui a aussi cet aspect où il sait dribbler, il sait poser des petits pas de chat pour aller au panier, etc. Et donc, cette paire, on sent qu'elle a réellement été faite pour lui, pour son style de jeu. Donc, je ne dirais pas qu'elle va convenir aux gros babards qui savent dunker et qui savent dribbler, mais elle a ce paradoxe qui fait que ça reste un parpaing pour jouer au basket, mais qui propose de la fluidité, on va dire, un genre de chamallow, en fait. J'essaie de l'exprimer, mais je n'y arrive pas. Mais si j'essaie de vous le faire comprendre de façon plus simple, c'est une paire qui est très rigide de l'extérieur. Mais une fois qu'on a son pied à l'intérieur, on n'a pas l'impression que c'est si rigide que ça, malgré le fait que ça maintienne. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est mon ressenti sur la chaussure. Et en tout cas, méfiez-vous des préjugés sur le fait que c'est une paire pour les postes 5, pour les joueurs costauds, etc. Oui, ça conviendra aux joueurs costauds, mais si tu es meneur, hélié ou héliéfort, ou même arrière mobile, c'est une paire qui pourra te convenir. Tu n'auras pas forcément la mobilité que tu as sur une Kairi, une PG ou une KD, mais si tu recherches du maintien avant tout tout en étant mobile, c'est sûrement l'une des meilleures options actuellement sur le marché parce qu'elle a un positionnement qui est assez singulier, qui est assez unique. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'essayer ou si vous l'hésitez, à pouvoir l'acheter pour faire votre propre avis. On va se parler maintenant de la durabilité et au vu des matériaux qui sont proposés sur cette Zion, j'ai l'impression que ce sera l'une des paires les plus durables du marché. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur un mèche qui peut s'arracher très facilement. On a des matériaux qui sont renforcés, en synthétique, beaucoup plus solides que ce qu'on a sur les différents autres modèles. Et si on ombreille rapidement au niveau du prix, elles sont proposées au tarif de 130 euros. Zion n'a encore, entre guillemets, rien prouvé en NBA, mais ça reste un joueur unique, un joueur exceptionnel de par ses capacités physiques, athlétiques et surtout parce que ce qu'il a prouvé en NBA sur le peu qu'il a joué, ça reste quand même exceptionnel. 130 euros, je dirais que c'est assez décent. Ça reste Jordan, on oublie parce que Jordan reste une marque premium et donc c'est rare de proposer des modèles à des prix coûtants. Là, 130 euros par rapport à la technologie ou matériaux qui sont utilisés, je dirais que ce n'est pas un super bon rapport qualité-prix. Je dirais que c'est décent. C'est dans la moyenne de ce qu'on peut hériter si on met 130 balles. Moi, je trouve que ça va. Au fur et à mesure, vous verrez, peut-être qu'elles seront à un moment donné en solde ou à Noël ou pendant le Black Friday, peut-être que vous pourrez la choper un peu moins cher. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent acheter le modèle, je vous mets un lien juste en dessous dans la description vers le site Nike. Elle est proposée chez les différents revendeurs français également. Mais cette Jordan Zion 2, si je devais la caractériser, je dirais qu'elle est un peu sous-cotée parce que de l'extérieur, elle n'attire pas les foules, mais de l'intérieur, elle est réellement performante. Donc voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne et vous savez que j'ai un avis qui est assez spontané. Je n'écris pas de script, j'allume la caméra, je donne mon avis sur la chaussure, j'essaye d'être le plus concis et le plus précis possible. Peut-être que j'ai oublié des choses et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. En tout cas, c'était mon avis subjectif et spontané sur la Jordan Zion 2. Il y a pas mal de joueurs qui pourront ressentir des choses un peu différentes. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais sur 2023 et 2024, je vais essayer de recruter un club de testeurs. 1, 2, 3, 4, 5 testeurs qui pourront tester avec moi les produits et donner des avis différents. On prendra différents styles, des joueurs pro, des joueurs en club, des joueurs en centre de formation, des joueurs amateurs en loisirs, pour aussi donner une ribambelle d'avis qui soient tous différents les uns des autres et que chaque basketeur puisse aussi se référer à une référence, un joueur pro, à Rook X ou à quelqu'un d'autre. Voilà, je pense qu'on est pas mal, j'ai trop parlé, il faut que j'aille boire un peu d'eau. On se dit à très très vite, prenez soin de vous. Bang!